Salut les amis, alors aujourd'hui petite vidéo particulière dans laquelle je vous expose un problème sur un fond de démolition sur la map Combine. On se retrouve tout de suite. Donc voilà les gens, comme je viens de le dire, petite vidéo particulière parce que j'ai un problème, un problème que je n'arrive pas à régler, un problème pour lequel je ne trouve pas de solution. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous, peut-être et certainement qu'il y en aura plusieurs parmi vous qui auront réussi à régler ce problème. Alors je vous expose ça de suite. Tout d'abord le gameplay. Donc on est en démolition sur Combine, j'utilise le fusil mitrailleur, je crois que c'est le BRM, un truc de le genre. Je voulais tester, je n'ai pas testé, donc je voulais tester. Et je me suis dit pourquoi pas tester ça en démolition. Donc voilà, ça c'est pour le gameplay. Donc comme vous aurez pu le remarquer, sur ces gameplays, il n'y a pas de son. Alors c'est ça mon souci en fait. Avec la PS4 et le Elgato, quand je capture un gameplay, je n'ai pas de son, j'ai uniquement l'image. Et je ne trouve pas de solution à ça. Alors je sais que c'est lié au casque. Le casque c'est un Triton Kama avec une seule prise à brancher, une prise diac qui se branche directement sur la manette. Un peu plus d'informations, la PS4 est branchée sur un écran PC. Peut-être que ça peut jouer, je ne sais pas. Après je donne les informations que j'ai pour que vous puissiez m'aider. Et donc comme je le disais, quand j'enregistre un gameplay, je n'ai pas de son du tout. Je n'ai pas le son du jeu. Alors j'ai trouvé un truc où je peux avoir le son du jeu. Mais après je n'ai plus le son dans le casque. Ça voudrait dire que je joue sans son. Franchement c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Alors pour avoir le son dans le casque, je sais comment faire. Mais après je n'ai plus le son sur le Elgato. Donc c'est vraiment une chaîne sans fin. C'est une grosse galère. Je ne trouve pas de solution. Donc s'il y a des joueurs parmi vous qui sont sur PS4. Et qui arrivent à enregistrer des gameplays avec du son. En passant par le Elgato de base. Pas le nouveau, le 2.0 HD60. C'est vraiment le Elgato de base, le premier, l'ancien. Si vous réussissez à enregistrer des gameplays et à avoir le son de ces gameplays. J'ai besoin de votre aide. Je ne trouve pas de solution. Je ne trouve pas la solution à mon problème. Et c'est pour ça que j'ai dit, pourquoi pas faire une petite vidéo là-dessus. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui auront trouvé une solution à ça. C'est vraiment chiant parce que depuis hier, je suis là-dessus. J'ai cherché, j'ai demandé à plusieurs personnes. Elles n'ont quand même pas pris la peine de me répondre. Du coup, je suis vraiment paumé. Je suis désespéré parce que la bêta termine dimanche. Dimanche ou lundi matin. Et j'ai peur de ne pas pouvoir vous présenter un gameplay avec du son dessus. Et ça, ça me fait chier. Mais à un point, depuis le temps que j'attends cette bêta, ça m'embête vraiment. Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider là-dessus. Un petit récapitulatif. Quand j'enregistre mes gameplays sur PS4, je n'ai pas de son. Je passe par le Elgato. J'ai un casque, c'est un Triton Kama avec un seul fil, un seul branchement. C'est un branchement Jack 3.5 qui se branche directement sur la manette. Il n'y a pas de branchement USB. Quand je débranche cette prise Jack de la manette, le son, ça fonctionne sur les gâteaux. Dès que je rebranche le Jack sur la manette, il n'y a plus de son sur les gâteaux. C'est vraiment chiant. Je ne trouve pas de solution. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous pourrez m'aider les gens. J'ai fait le tour. Donc, après le gameplay. Bon, c'est un petit gameplay assez court. Il me semble que les joueurs ont rage-quitté au fur et à mesure. Pas trop molle, il me semble. J'ai fait plusieurs kills. J'ai joué l'objectif. J'ai dû poser des bombes. J'ai dû désamorcer aussi. Et comme ça, vous pouvez voir aussi que le fusil mitrailleur, franchement, il est sympa. Et ils sont beaucoup plus légers que ce à quoi je m'attendais. Comme par exemple dans VO2, quand on prenait la SA, tout quoi, quand on courait avec le fusil mitrailleur, ça se ressentait quand même que c'était un fusil mitrailleur. Donc, même là, juste visuellement, vous pouvez le voir que ça a l'impression de courir avec un fusil d'assaut. Bon, peut-être pas de mitraillette, mais on courait quand même avec un fusil d'assaut, c'est pareil quand il n'y a pas trop de différence. Et pourquoi avoir testé ce fusil mitrailleur aussi ? Tout simplement parce que je voulais avoir une idée de ce que l'arme donnait. Parce que je sais qu'on va forcément retrouver ce fusil mitrailleur dans le mode zombie qui sera disponible dans le jeu définitif au mois de novembre. Moi, je voulais avoir un petit oeil là-dessus, un petit coup d'oeil là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donnait. Franchement, pas déçu. Vous avez vu, là, c'est stable. Donc là, il y a le visire réflexe et la poignée. Je ne sais plus si c'est la poignée ergot ou la poignée simple qui est dessus. Enfin, c'est l'une de ces deux poignées. Et franchement, la cadence est bonne. On peut facilement ajuster ses tirs. L'arme est assez stable. Au passage, je l'ai vu, il y a un truc autour de moi, une onde. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je pensais que c'était le truc spécialiste de je ne sais plus quel personnage. Mais en fin de compte, ça a dû être un petit bug là-là. Je me suis retourné pour ça. Rien du tout. Donc voilà, en gros, le fusil mitrailleur, moi, j'aime bien. Il passe bien. Pourtant, je ne suis pas un joueur fusil mitrailleur. Mais franchement, il passe bien. Et pour ce qui est du problème, je ne vais pas vous répéter encore une fois. Donc j'espère que vous aurez des solutions à me proposer. J'espère que vous allez me répondre déjà. Et puis, sur ce, j'espère que ça vous aura plu quand même, ce petit gameplay. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.